Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir participer au Littera Queer et c'est un peu la quinzaine de la Prague littéraire. C'est-à-dire qu'à l'occasion du mois des fiertés, du mois de juin donc, le criquet bibliophile organise une session de relais sur des chaînes YouTube pour vous présenter des livres qui mettent en avant des personnages qui appartiennent à la communauté LGBTQIA+, que ce soit au travers d'un militantisme assumé ou tout simplement en étant des exemples de diversité et de représentation. Je ressens énormément d'appréhension à aborder cet ouvrage-là parce que je sais qu'il fait peur, c'est un très gros pavé, moi-même il m'a beaucoup perturbée, c'est pas une lecture que j'ai faite avec énormément de plaisir, mais il n'empêche que c'est un livre qui m'a marquée et je m'en souviendrai toute ma vie. Il s'agit de L'art de la joie de Goliarda Sapienza, publié aux éditions de Le Tripode et ici dans la version poche, qui fait plus de 770 pages. Bon, maintenant que je vous l'ai montré, et comme il brille, je l'enlève et je mettrai la couverture, ça sera quand même plus simple. L'art de la joie, c'est l'histoire de Modesta et c'est une épopée. C'est un récit initiatique, c'est une histoire de résilience, de combat, d'insoumission. C'est l'histoire d'une femme dans tout ce qu'elle a de plus complexe et tout ce qu'elle a de plus coloré. C'est l'histoire d'une femme bisexuelle, c'est l'histoire d'une femme révolutionnaire, c'est l'histoire d'une femme blessée, d'une femme violée. C'est l'histoire d'une femme qui va se réveiller dans une Sicile extrêmement pauvre, dans un milieu social difficile et qui va toujours aller de l'avant, toujours garder l'espoir, qui va essayer de distiller le bonheur dans tous les coins de sa vie, que ce soit à travers un militantisme extrêmement fort, une confrontation aux autres, une confrontation à son passé et à toutes les blessures de son enfance. C'est un roman que j'ai lu il y a plus d'un an et ça fait un an que j'attends pour en parler. Ça fait un an que je me dis que je ne peux pas en parler et je vous conseille notamment la vidéo de Cyrielle, juste ici, qui en parle avec énormément de passion aussi. L'art de la joie, c'est un roman qui ne laisse pas indifférent et qui propose justement un personnage qui ne revendique que rien, si ce n'est la liberté. Ce qui m'a plu dans la vie de Modesta et surtout dans la manière dont elle a de gérer sa vie, c'est que elle, ce qu'elle veut, c'est la liberté dans tous les domaines de sa vie. La liberté de jouir, la liberté d'exister, la liberté de croire ou non, la liberté de se révolter, la liberté d'avoir un parti politique. Et je ne sais pas, je trouve que Modesta est vraiment très touchante et j'espère un jour que vous croiserez son chemin, que vous n'aurez pas peur de ces nombreuses pages du style de l'autrice qui est vraiment très particulier. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup marquée. Je l'ai lu en plusieurs fois. Je ne vous cache pas que je me suis ennuyée à certains passages, mais je ne sais pas quoi dire d'autre, si ce n'est que c'est un roman dans lequel je me suis énormément projetée. Donc, je n'ai pas réussi à vous parler avant et je trouve que c'est une très bonne excuse d'utiliser le littéraqueur pour le faire. Alors, s'il y a bien une chose que je peux dire, c'est que je vous encourage à lire L'art de la joie parce que c'est un très beau roman. Et j'avoue, pour une fois, je n'ai pas du tout préparé cette chronique et je la fais à la dernière minute parce que je pense que je n'arriverai jamais à parler de L'art de la joie comme il faut, comme il convient. Juste, voilà. Mais quand il a fallu chercher des exemples de personnages LGBTQIA+, forcément, j'ai pensé à Modesta et je pense que c'est un exemple qui mérite vraiment le détour. Bon, bah ça, c'est fait. Je pense que je vais le relire dans pas longtemps mais je ne suis pas sûre encore de quand. Le deuxième ouvrage dont j'ai fortement envie de vous parler, il s'agit de Éclat d'âme de Yuki Tamatani et que je vais tout de suite reposer pour éviter que ça brille trop. Deux jours avant les vacances d'été, je crois que je suis mort. C'est ce qu'a pensé Tasuku, le jour où un de ses camarades de classe lui a piqué son smartphone alors qu'il était en train de regarder une vidéo porno gaie dessus. La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. Tasuku pense alors à se suicider, ne pouvant supporter cette réalité dont il n'avait pas encore complètement conscience lui-même, mais craignant aussi le regard de la société. Pourtant, alors qu'il s'apprête à sauter dans le vide, il aperçoit au loin une mystérieuse silhouette de jeune femme qui le devance et saute dans le vide. Intrigué, terrorisé, il s'élance vers l'endroit d'où elle a sauté. Il y découvre, stupéfait, que la jeune femme est encore en vie et qu'elle est l'hôte d'une sorte de résidence associative, véritable safe space où se réunissent divers personnes LGBT. De rencontre en rencontre, le jeune lycéen va apprendre à se connaître, à s'accepter et à trouver sa place dans le monde. Tasuku, c'est ce jeune lycéen outé, c'est-à-dire qui fait son coming out de force puisque ses camarades de classe se permettent de le faire à sa place, qui va se retrouver totalement perdu, empris d'un désespoir profond, qui va apprendre à s'accepter, à se connaître lui-même, à découvrir vraiment ce qui se passe au fond de lui, physiquement, puisqu'on va avoir accès aussi à certaines de ses pensées fantasmatiques. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, d'autant que c'est mis en scène, alors avec un soin, mais fabuleux. J'espère que vous l'aurez vu à travers les extraits que je vais vous montrer, mais la mise en scène de ce manga est extrêmement cinématographique. On a des plongées, des contre-plongées, la fameuse page d'explosion des éclats d'âme est juste sublime. Et ce manga est d'une finesse et d'une justesse dans l'expression des sentiments de tous les personnages qu'il réunit, d'un bien. Ce que j'ai particulièrement apprécié, justement, dans ce manga, c'est qu'on a un personnage principal qui va être finalement une excuse pour nous en présenter plein d'autres qui, justement, vont jouer les représentants de cette communauté LGBTQIA+. Certains des personnages n'ont pas une sexualité, clairement identifiées. Ça n'est pas, d'ailleurs, une information qu'on attend. Finalement, c'est très bien comme ça. D'autres personnages, au contraire, le sont bien spécifiquement. Par exemple, on a un couple de lesbiennes qui va justement débattre sur le coming out puisque l'une l'a fait et l'autre n'ose pas encore le faire. Justement, dans le manga, c'est bien expliqué que c'est son droit de choisir de ne pas faire de coming out. Tassoukou va faire petit à petit son entrée dans cette communauté extrêmement accueillante et bienveillante dans laquelle il va pouvoir, au fur et à mesure des pages, s'épanouir et se trouver, se chercher. On va avoir accès à beaucoup de ses fantasmes, à beaucoup de rêves, beaucoup d'onirisme aussi dans la mise en scène. Et pourtant, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement sensuel et physique aussi dans la manière dont les personnages vont être dessinés. Ce mélange entre fantasmes et sensualité est extrêmement bien géré et ça donne quelque chose de très vivant et d'extrêmement expressif et c'est superbe. Bien évidemment, la thématique abordée, à savoir la discrimination et l'homophobie, est extrêmement difficile à vivre. Dans ce manga, les planches sont très dures en ce qui concerne l'homophobie. Donc ne vous lancez pas dans cette lecture sans être préparé. C'est effectivement extrêmement bienveillant mais ça met en lumière des problématiques très difficiles à supporter. Voilà, soyez avertis. Si Ecladam vous intéresse, je vous invite aussi fortement à vous pencher sur le catalogue des éditions Akata car les éditions Akata font justement un excellent travail de diversification de leur catalogue et donc ça vaut le détour sincèrement. Même si c'est une problématique de société pour laquelle je me sens réellement concernée et réellement impliquée, je sais que j'ai des lacunes dans ce domaine-là en termes de militantisme, je sais qu'il m'arrive de prononcer des mots qu'il ne faudrait pas, que je ne sais pas encore comment gérer certaines questions et qu'il vaut mieux que je n'en parle pas car ça serait potentiellement blesser quelqu'un. Je vous recommande donc très fortement d'aller visiter deux chaînes qui moi me permettent réellement d'apprendre, de m'éveiller, de devenir non seulement quelqu'un qui pourrait se battre pour ses droits de manière un petit peu plus juste mais aussi de devenir une alliée qui serait utile et sécurisante pour d'autres personnes qui sont elles et eux touchées par d'autres discriminations ou sous-représentativité et je vous conseille donc fortement deux chaînes, la chaîne de Cordélia et puis la chaîne parallèle de Prince et Princesse qui moi m'apprend énormément mais aussi la chaîne de Cita qui elle m'apprend à être plus attentive aussi aux choix éditoriaux que je fais lorsque je choisis mes lectures car c'est important et je ne vois pas comment on pourrait dire le contraire d'encourager la diversité et je vous encourage à faire de même parce que je pense que vous pourrez tous et toutes trouver chaussures à votre pied. Voilà, en m'en mêlant un peu les pinceaux, en parlant justement de sujets que je n'avais toujours pas abordés sur la chaîne, j'espère que ces deux ouvrages-là vous auront intéressés, que peut-être vous oserez les lire à un moment donné au détour d'une librairie, d'une bibliothèque, d'un troc, peu importe, j'espère très honnêtement que vous le ferez car ce sont deux superbes oeuvres chacune à sa manière. Pour continuer à suivre le littéraque queer, rien de plus simple, il suffit d'aller dans la barre d'infos pour retrouver la personne de demain. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires si ces deux ouvrages vous ont plu, si vous avez des ouvrages à me recommander, si vous avez envie de vous exprimer avec bienveillance sur cette thématique et si vous avez envie de le faire en privé, n'hésitez pas, c'est toujours possible. En attendant, je vous laisse bouquiner et moi je retourne lire. Ciao ! Musique ... ...